et bonjour et bienvenue dans mon atelier aujourd'hui on va parler tubeless parce que mardi à ma sortie j'ai tapé une pierre sur le côté sur un flanc et ça a pincé la chambre arrière ça fait deux trous donc ça fait que le pneu s'est dégonflé d'un coup ça fait que j'étais à 10 km d'ici j'ai commencé à marcher j'ai appelé quelqu'un pour venir me chercher parce que c'est bien de rouler en semaine moi je peux sauf que les copains ils sont au travail donc faut trouver un retraité donc mon père donc il veut me chercher donc j'ai marché un petit peu il m'a rattrapé il m'a ramené et puis moi j'ai trouvé la chambre à air qui était avec deux trous donc donc j'ai fait j'ai mis une grosse rustine ça tient pas j'ai plus de chambre à air d'avance c'est déjà ma troisième en trois mois à chaque fois c'est un coup donc donc là j'ai décidé de passer la roue avant déjà pour essayer en toute laisse donc ce que je vais faire c'est que je l'ai déjà fait j'ai déjà passé en toute laisse j'ai acheté un petit produit magique qui va bien je suis mon vendeur de cycle du coin qui fait aussi du fat bike j'ai du balle il m'a dit ça c'est ce qu'ils utilisent c'était très bien donc c'est peut-être très bien sauf que moi ma roue elle était tubeless ready mon pneu est un tubeless j'ai acheté le vélo avec des valves tubeless donc j'avais plus qu'à enlever chambre à air normalement et monter ça comme ça avec le produit magique et ça s'est pas du tout passé comme il faut et d'une je veux mettre la valve et la valve elle ne correspond pas elle correspond pas du tout à la jante ce qui fait qu'en fait écrou serré sur le joint il restait cinq millimètres et oui bah elle a pas essayé de jante ou je sais pas déjà des trucs de merde donc j'ai fait déjà j'ai fabriqué une entretoise déjà j'ai fabriqué une entretoise avec avec des petits joints de torique donc il y en a un là et il y en a un là donc déjà ça lâchant la valve est étanche et ça j'ai pu le constater parce qu'il n'y a aucun produit blanc qui est sorti donc maintenant le chantier de maintenant c'est de changer le fond de jante parce que le fond de jante parce que j'ai vu qui ce que j'avais hier c'est à dire que ça se montait de partout tout le tour tous les rayons tous les machins c'est que je pense que le fond de jante il n'est pas tubeless en même temps ça fait deux ans que j'ai le vélo et deux ans et demi mais bon normalement ça bouge pas mais bon j'en sais rien donc n'ayant pas de scotch pvc qui va bien spécial spécial fin de bail qui vous faites spécial tubeless moi je suis bête et méchant scotch de maçonnerie orange c'est impeachable le vélo est orange donc scotch de maçonnerie ça coûte un rouleau comme ça c'est un quart de l'équivalent spécial pour pneus donc je dis pas que ça marche façon ça moi j'en ai ça me coûte ça me coûte rien parce que j'en ai toujours les plusieurs rouleaux d'avance je vais essayer ça marche pas bah on recommencera encore une fois pas grave donc l'objectif c'est des montées je pense nettoyer récupérer le produit qui est dedans parce que tout est pas pourri et puis essayer de faire l'étanchéité avec ça et puis un peu de scotch armé aussi pour renforcer je vais en profiter pour mettre une bande de ça à l'envers ou deux à l'intérieur pour faire un fond de jante orange ce sera plus sympa que moi et puis quand j'aurai validé toutes les solutions je ferai peut-être l'arrière allez on y va donc déjà démonter le pneu donc sur ceux qui connaissent les montées les pneus tubeless sur les fates c'est un pas super simple donc j'ai ma petite méthode déjà je mets un tapis caoutchouc au sol pour pas abîmer la jante et on appuie aussi fort que les bêtes après les bons vieux démon de pneus en métal à l'ancienne bien solide parce que je suis en plastique j'ai tendance à les tortiller effectivement le scotch à l'intérieur il n'y a pas aimé carrément défait donc là on voit bien le produit je vais essayer de récupérer si je peux pas je peux pas on nettoie à tout ça donc une gamède en inox de cantine et on va essayer de récupérer le produit qui est dedans en fait ça c'est ce que j'ai fait hier petite entretoise c'est une petite entretoise avec une petite gorge pour venir y mettre un petit joint torique comme ça je serre le tout et ça m'écrabouille tout sur la jante après il y en a un autre petit joint qui vient entre là et des croûts et des croûts et voilà j'enlève la troisième bande pas super collé hein je vois même pas sur un sur un largeur une jante de cendres mettre trois bandes de la fin c'est complètement con super le made in china sérieux donc maintenant on va coller du scotch orange sur la face intérieure du fond de jante bien installé sur le vélo bon alors j'ai nettoyé tout l'intérieur de la jante avec tout ce qui reste à produit j'ai passé du dévraissant donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre du scotch balèze en plus comme ça scotch armé et maintenant je vais coller c'est du 75 donc en fait à l'intérieur de ma jante faisant 85 je vais coller une bande d'un côté une bande de l'autre pour éviter les pas lourds comme là je suis au niveau de la valve et de l'autre côté et que juste parce que je suis parano je pense que je vais remettre une bande au milieu donc j'ai refait un trou pour la base et je remette la valve tout mon petit empilage sa troupe va plus servir à rien parce que j'ai vachement plus d'épaisseur dans le caoutchou tout ça c'est un maintenant je suis remonté le pneu et le gonfler sans produit on va voir ce qu'il se passe ça c'est un peu bon ouais voilà il est gonflé à deux barres il y a des chutes il y a des chutes ça fait deux heures que je l'ai gonflé elle est dégonflée limite on pourrait presque encore rouler avec j'ai eu des crevaisons qui se dégonflaient plus que ça donc pour moi c'est bon signe donc je vais démonter un côté et sortir un côté et je vais mettre le produit dedans donc j'ai récupéré j'ai récupéré, j'ai récupéré, j'ai récupéré tout ça et récupéré soit 80 80 millilitres donc je vais alors mettre 170 ça fera 150 c'est ce que j'avais déjà mis la première fois il n'y a pas trop trop de perches j'aurai de quoi faire l'arrière si ça va bien haute santé donc là maintenant c'est la main inverse on le met dedans et on referme donc deux barres c'est fatiguant c'est marrant hier c'est chier partout et là il n'y a rien qui sort bon je crois qu'il va falloir attendre maintenant on prend des produits partout mais sur le coup encore 5 minutes je vais vous dispenser de ça on va le faire donc résultat des courses nous sommes lundi matin tout ça là la modification du passage en tube d'est je l'ai fait vendredi après-midi donc je suis repassé samedi après-midi le pneu s'était dégonflé pour complètement mettre dégonflé c'est-à-dire que je l'avais gonflé à deux barres il était redescendu à environ 400 grammes donc j'ai remis de l'air je l'ai à nouveau secoué remué et fait tourner pendant une petite demi-heure là on est lundi matin donc depuis samedi après-midi et il est toujours il est toujours gonflé donc ça veut dire que mon tout mon truc est étanche donc résultat favorable de ce bricolage au scotch de maçon donc c'est bien je suis content je vais déjà rouler comme ça voir ce que ça donne et puis je passerai certainement l'arrière pareil en tubeless voilà donc si ça vous a plu vous avez appris quelque chose vous mettez un petit pouce vous n'hésitez pas à faire circuler sur les réseaux sociaux à tous ceux qui veulent passer en tubeless qui a un petit système d'éviens sympathiques vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait au revoir